Combien y a-t-il de pouces dans 4,5 yards ? Alors ici, nous avons deux nouvelles unités. Ce sont des unités de mesure de longueur qui sont utilisées dans le système américain, principalement aux Etats-Unis d'Amérique. Pour information, un yard, c'est un tout petit peu plus petit qu'un mètre, c'est égal à 0,9144 mètre. Et un yard, ça vient en réalité des pieds. Un yard, c'est égal exactement à 3 pieds. Les pieds, ce sont également une unité de longueur du système américain, et on peut l'entendre si par exemple on regarde une carte d'altimétrie, une carte topographique où on a la hauteur des montagnes qui est mesurée en pieds. et on a également la conversion entre les pieds, où on a un pied qui est égal à 12 pouces. On s'en doute. Un pied est une plus grande unité que le pouce, il suffit de regarder nos pouces et nos pieds pour s'en convaincre. Donc, on a pour résumer, un yard qui est égal à 0,9144 mètre, un yard qui est également égal à 3 pieds, et un pied qui est égal à 12 pouces. Donc, dans notre exercice, on nous demande de passer de yard en pouces. Alors, avant toute chose, on va essayer de déterminer le rapport entre un pouce et un yard. Ici, je ne voulais pas donner volontairement pour qu'on puisse le déterminer. Donc, plutôt d'un yard. On va partir d'un yard, et on va passer à 1 pouce. Donc, d'abord, quel va être notre intermédiaire ? Ça va être les pieds. On va donc, pour avoir un yard, on va passer en pied. Un yard, comme on dit, c'est égal à 3 pieds. Donc, il va s'agir simplement, pour connaître le nombre de pouces, de multiplier les pieds par le rapport pouce sur pied. Combien j'ai de pouces pour un pied ? Et donc, ici, il est donné, ce rapport, j'ai 12 pouces pour un pied. Donc, la multiplication 3 pieds multipliée par 12 pouces divisé par un pied. J'ai la simplification des unités ici, et le résultat va être 3 fois 12. 3 fois 12, on peut le faire de tête, mais faisons le calcul très rapidement. 3 fois 12, c'est égal à 2 fois 3, 6. 3 fois 1, 3. 3 fois 12, c'est égal à 36. Donc, 1 yard, c'est égal à 36 pouces. Maintenant, on va pouvoir passer de yard en pouces. Pour pouvoir passer de 4,5 yard en pouces, on va utiliser le rapport 1 yard pour 36 pouces. En faisant un point rapide sur les fractions, on nous dit qu'on a 4,5 yard. 4,5 yard, on va essayer de le mettre en fraction. 4,5 yard, c'est égal à quoi ? C'est égal à 4,5 fois 2 divisé par 2. On a multiplié en haut et en bas par 2. Donc ça, c'est égal à 9 divisé par 2. 9 divisé par 2, on peut également le transformer. Si on veut avoir la somme d'un nombre entier et d'une fraction, on peut écrire 9 sur 2. En 9, on sait que c'est égal à 8 plus 1 divisé par 2. Et 8 plus 1 divisé par 2, c'est égal à 8 sur 2 plus 1 sur 2. Et donc, on peut réduire tout simplement cette écriture comme ceci, avec 8 divisé par 2 qui est égal à 4. Donc, on a 4,5 qui est égal à 4 plus 1 demi. Donc, on a plusieurs solutions maintenant pour pouvoir passer de notre valeur en yard, en pouce. On peut partir soit de 4,5, soit de 9 demi, soit de 4 plus 1 demi. On a le choix, c'est un petit peu selon ce qu'on peut faire. Ici, on n'a qu'à partir de 9 sur 2. Donc, prenons, passons de 9 sur 2, pardon, yard. On veut passer en pouce. On multiplie donc par le rapport, encore une fois, pouce sur yard. Ce rapport, il est ici. C'est 36 sur 1. On a 36 pouces dans un yard, c'est ce qu'on a calculé juste avant. Et ça, c'est égal à... On va faire le calcul. On a 9 fois 36 divisé par 2. Alors, ça, on peut commencer. 9 n'est pas divisible par 2, puisque 9 divisé par 2, c'est égal à 4,5. 36. 36, c'est un nombre paire, donc c'est divisible par 2. 36 divisé par 2. Dans 3, je mets 1 fois 2, j'ai 1. Je fais moins 2, il me reste 1. Je descends le 6, j'ai 16. 16, c'est égal à 2 fois 8. Donc, j'ai 8 fois 2, 18. Donc, 9 fois 36 divisé par 2, c'est égal à 9 fois 18. C'est égal à quoi ? Je vais faire le calcul encore une fois sur le côté. 18 fois 9, alors, 8 fois 9, c'est égal à 72. je pose 2 et je retiens 7. 1 fois 9 égale 9, plus 7 égale 16. J'ai donc converti en pouces le nombre de yards. 4,5 yards ou 9 divisé par 2 yards, c'est la même chose, c'est égal à 162 pouces. u? C'est égal à